En poste depuis maintenant trois ans, Emmanuel Schmitt se plaît sur les bords du lac du Bourget. Preuve en est, il vient de prolonger son contrat avec ex-Maurien Savo Basket jusqu'en 2024 et reste toujours ambitieux. L'envie de travailler aussi dans la continuité et je remercie évidemment les dirigeants de leur confiance. Moi je me sens bien ici, je pense qu'on voit une évolution sur les dernières années. On a envie de continuer dans ce sens-là, en tout cas moi c'est mon but et d'avoir l'opportunité d'apporter ce que je peux apporter dans ce projet me rend très heureux. On veut se donner les moyens d'être ambitieux, c'est ce que je dis toujours. Donc on sait que la Probé est un championnat qui est extrêmement compétitif, extrêmement ouvert aussi. Donc on ne s'interdit rien, on veut maintenant construire un collectif qui nous permette de rivaliser avec tous les adversaires qui vont se présenter. Et pourtant pour cette nouvelle saison en Probé, la deuxième division du basketball français, la mission du technicien alsacien sera peut-être encore plus difficile. Car comme à son habitude, le club Savoyard a dû se séparer de ses meilleurs éléments de la saison dernière pour des raisons budgétaires. Les circonstances ont fait que certains joueurs qu'on aurait souhaité garder ont été sollicités par des clubs de pro-A. On a dû repenser complètement l'équipe et c'est vrai que du coup on repart quasiment de zéro. Donc il y a une grosse part d'excitation, une petite part de frustration, mais c'est comme ça. On sait aussi que c'est la problématique qu'on a aujourd'hui de par nos moyens. De la dernière campagne achevée à la 12e place à seulement une victoire des playoffs. Il ne reste donc que trois joueurs, David Ramseyère, Corentin Kern et Juan Garcia. Le groupe professionnel a donc été renouvelé à hauteur de 80% avec l'arrivée de huit nouveaux joueurs, dont Lucas Ergot en provenance de Blois. Le fait d'avoir une opportunité ici, c'est ce qui était le plus important pour moi. C'était le temps de jeu, les responsabilités et un projet sportif qui reste intéressant. Donc voilà, c'était le principal pour cet été. C'est ma sixième saison en Pro-B. Je vais dire humblement que j'ai été à chaque fois dans des équipes qui gagnaient, donc j'essaie ce qu'il faut pour gagner. Donc par rapport à ça, je vais pouvoir amener mon expérience. Après, moi je suis un joueur assez polyvalent, je suis capable de créer balle en main, de jouer sans ballon. AMSB retrouvera les parquets de la Pro-B le 14 octobre prochain avec un déplacement à Saint-Chamond. Avant cela, les Savoyards disputeront la Leaders' Cup à partir du 23 septembre. D'ici là, ils continuent de peaufiner leur préparation, comme ce dimanche où ils ont reporté le tournoi de Pontardier. Sous-titrage Société Radio-Canada